Alors, déclaration des députés, maintenant. Député de Essex. Madame la Présidente, j'ai de bonnes nouvelles de ma circonscription. Ce gouvernement s'est lancé sur ce qui est la plus grande expansion des cliniques guidées par les infirmières praticiennes dans l'histoire de l'Ontario. Et une partie de cette expansion se tient à mon comté de Essex, dans la ville de Kingsville, où on a créé 1 200 espaces pour que les personnes puissent être suivies par des infirmiers praticiens. Et vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire 1 200 personnes en plus dans la ville de Kingsville et autour qui vont avoir des praticiens de soins primaires dans leur ville. Cela veut dire que les gens vont pouvoir accéder aux soins primaires là où et quand ils en ont besoin. Mais il y a plus. Ils attirent également un constructeur qui non seulement va ajouter des éléments à cette clinique, mais va créer plus de services autour de ces services qui existent déjà. Eh bien, Madame la Présidente, les cométants de Kingsville sont très contents de l'ajout de ces 1 200 espaces pour les soins primaires. Et ils vont pouvoir obtenir leurs services de santé là où et quand ils en ont besoin. Merci. Il y a eu une protestation historique qui montre que les choses ne sont pas très positives dans la lutte pour l'égalité des salaires. En Ontario, on paye moins cher les femmes et les nouveaux arrivants et les personnes qui travaillent dans certains secteurs. Un infirmier est un infirmier. Un préposé est un préposé. Et je pourrais continuer avec beaucoup d'emplois différents. Le NPD lutte pour que ces travailleurs puissent avoir plus parce qu'ils méritent d'avoir des salaires justes. Alors, est-ce que vous seriez d'accord avec le fait que, par exemple, vos enfants soient payés moins ? Et bien sûr que non. Alors, pourquoi il faut payer moins les femmes quand il s'agit des professions de la santé ? Je me souviens le projet de loi 150 qui a attaqué l'éducation et le secteur public. Et ensuite, le projet de loi 124 qui est encore une autre bataille perdante juridique. Alors, qu'arrive-t-il que quand le gouvernement conservateur arrive au pouvoir, veut retirer l'argent des poches des contribuables ? Nous célébrons bientôt la journée internationale des droits de la femme. Et il faut faire en sorte que les droits des femmes soient respectés, y compris dans ce qui concerne le salaire. Dans la province, nous offrons des services pour le soutien aux maladies mentales, aux difficultés. Est-ce que le gouvernement est du côté des travailleurs ? Est-ce qu'il peut montrer cela en ce qui concerne l'égalité des salaires et en payant les personnes ce qu'elles méritent ? Merci. Merci beaucoup. Le député de Burlington. Merci et bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître une entreprise qui est très importante dans ma circonscription. Colored Windows the Doors a été fondée en 1950. et ils ont célébré plus de 70 ans dans leur travail. Ils investissent dans les nouvelles technologies et offrent plus aux clients. Aujourd'hui, Poland est encore une société familiale tenue par la famille qu'il a créée et qui a un site de 300 000 pieds carrés. Ils sont leaders dans le marché des fenêtres et des portes. Ils ont des produits novateurs qui ont dépassé même les codes les plus pressants du Canada. C'est un employeur excellent dans ma circonscription et ils offrent des produits qui sont produits au Canada. Ils respectent les normes énergétiques et ils aident les ontariens à économiser en frais de chauffage et énergétique. Ils embauchent des travailleurs qui sont bien formés et ils offrent une meilleure formation. Et je les remercie pour leur rôle dans l'économie de notre province. Députée de Windsor-West, merci. Le vendredi prochain, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et j'aimerais donc rappeler que ce gouvernement, avec Doug Ford, a fait tout ce qu'il peut pour miner la stabilité économique des femmes. Ils ont coupé les services et les salaires pour les professionnels de la santé et qui sont principalement peuplés par des femmes. Pendant la pandémie, ce gouvernement a laissé les infirmiers et qui se sont sentis abandonnés. Et principalement, les infirmières sont des femmes. Avec le projet de loi 124, on a réduit les équipes et on les a laissées avec des conditions de travail qui ne sont pas adéquates. Ensuite, il y a eu le projet de loi 28 qui a encore impéré la situation. Cela a augmenté aussi les temps d'attente pour la santé réproductive, pour augmenter les situations de crise dans les abris et a fait en sorte que les femmes soient victimes d'agressions sexuelles qui n'ont pas été gérées par les tribunaux. Les femmes essaient de se battre pour créer un Ontario plus juste. Je demande à ce gouvernement d'appuyer les femmes au lieu de les laisser pour contre, parce que les femmes dans nos communautés méritent bien cela. Merci beaucoup, députée de Stormont Dundas, Southlander. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis content d'être revenu à Queen's Park et je suis content de partager avec vous cette nouvelle. Le 15 février, nous avons annoncé plus de 4 millions d'investissements pour le Centre Communauté de ma circonscription, une clinique guidée par les infirmiers praticiens et d'autres organisations. Toutes ces organisations font partie des équipes de santé de l'Ontario qui se sont réunies pour répondre aux besoins de santé et de soins primaires dans notre province. Ils ont collaboré et c'est une nouvelle excellente dans ma circonscription. Cela va nous connecter avec beaucoup de personnes qui vont pouvoir aider les enfants, les parents, les grands-parents pour qu'ils puissent avoir des soins proches de leur maison. Cet investissement fait partie d'un investissement plus vaste pour connecter plus d'Ontariens avec des soins de santé primaires. Et donc, je remercie les équipes de santé Ontario pour tout le travail qu'ils font. Merci. Merci. Déclaration. Député de Ottawa-Ouest-Lapien. Merci, M. le Président. Les résidents d'Ottawa sentent le manque d'options pour les soins de santé primaires. L'Association médicale de l'Ontario a calculé qu'il faut des centaines de nouveaux médecins pour répondre aux exigences. Nous avons vu aussi beaucoup de médecins qui ferment leur bureau parce que les conditions sont insoutenables et 40 % de médecins pensent partir à la retraite dans les cinq prochaines années. Mes commettants sont attristés. C'est frustrant et ça fait peur de ne pas avoir un médecin vers lequel se tourner quand on a des questions ou on a besoin de faire renouveler sa prescription. Et nous voyons le manque dans le contexte de financement. Par exemple, le département d'urgence de l'hôpital Queen de Carlton est un hôpital dans lequel les personnes attendent des heures, ne serait-ce que pour le triage et encore plus pour pouvoir voir un médecin. Nous allons perdre des médecins chaque jour dans les salles d'urgence. Alors, la population d'Ottawa n'a pas de médecin de famille. Ils sont en train de les perdre et ils vont devoir attendre beaucoup plus pour pouvoir voir un médecin dans les salles d'urgence. Ce n'est pas comme ça qu'on peut faire en sorte que les résidents de l'Ontario puissent avoir les soins d'urgence quand ils en ont besoin et des soins médicaux, tout simplement. Député de Brampton West. Merci, Monsieur le Président. Une initiative qui a été lancée est une initiative qui va changer la vie de beaucoup de mécomitants. Cette annonce fournit à mécomitants la possibilité d'avoir plus d'options de transport dans leur circonscription. Cette politique va simplifier le système de transport au-delà des limites de la ville. Cela va éliminer les barrières financières et va améliorer l'accessibilité et les opportunités d'éducation et d'emploi pour tous les citoyens. Cette initiative va pouvoir améliorer l'abordabilité de la ville, l'utilisation des transports en commun, la limitation des embouteillages et la possibilité pour les Ontariens d'accéder à plus d'emplois. Les personnes vont pouvoir participer à des événements à l'école, à leur travail, à des événements sociaux et ils vont pouvoir avoir la possibilité d'avoir un transport plus abordable et plus efficace. Merci. Député de Scarborough-Gilwood, Monsieur le Président, je suis honorée de me lever pour parler de l'histoire des Noirs. J'espère que vous avez tous pu participer à des événements concernant l'histoire des Noirs pour comprendre la contribution de ces personnes à notre pays. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas venues ici par choix, mais ce pays est devenu l'une des sociétés les plus ouvertes avec une société la plus ouverte dans le monde. Il y a ici des gens qui viennent de divers horizons avec un historique qui est très divers et varié. Nous avons aussi des personnes qui représentent la population qui sont issues de l'histoire de la population noire et qui connaissent les difficultés. J'aimerais aussi rendre hommage au Dr Alvin Carlin, qui a été député, qui est une inspiration pour moi et pour beaucoup de cométants, et qui devrait être une inspiration pour tous les députés de cette Assemblée. Mais il est beaucoup plus que ça. Il a contribué beaucoup plus à notre société. C'est un bon ami, c'est un mentor. Alors, au Dr Alvin Carlin, pour la célébration du mois de l'histoire des Noirs et pour tout le travail qu'il a effectué. Merci pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Merci beaucoup. We're still in member statements. The next member statement... The member for Peterborough Court. Député de Peterborough Court. Merci, Monsieur le Président. Pendant des ans, le Dr Leo Brock a travaillé dans son université. Il a été nommé en 2019 à nouveau. Il a participé à six budgets. Il a travaillé pour retenir les étudiants, pour mener beaucoup de recherches. Mais pour moi, je dirais qu'il a travaillé pour l'affiliation des collèges. Il a eu un grand impact sur la vie de beaucoup d'étudiants. L'aspect concernant l'expérience pour les étudiants dans le campus et hors du campus a aidé pour créer une véritable communauté d'étudiants, créer des connexions pour les étudiants de toute discipline académique. L'IOR a participé aussi, a participé, a participé à changer la façon dont le système de santé fonctionnait, ce qui a permis de créer des foyers de soins de longue durée pour les aînés, créer des opportunités pour beaucoup d'étudiants, pour des préposés, des étudiants en soins d'infirmiers. Le docteur Work est véritablement une personne spéciale. Peut-être que c'est dans son ADN, parce que le docteur L'IOR est en fait un jumeau de trois jumeaux. Cela le rend unique, en fait, en quelque sorte. Toutefois, pour ajouter à son côté unique, ses deux frères ont aussi des doctorats et ils sont aussi présidents de l'université canadienne. L'IOR, alors profitez de votre retraite et nous allons aller faire du cadres et kayaks cet été. Merci beaucoup. Merci beaucoup, député de Halburton, Calworth-O-Lakes-Brock. Merci, Monsieur le Président. Au début du mois, j'ai pu faire du toboggan à Halburton. Le ministre a pris le devant de la scène avec ce traîneau à chiens et notre guide, Hank, était un athlète accompli qui a déjà participé à des compétitions dans le Yukon. Nous avons été également accompagnés par une écrivaine de renommée et il nous a parlé de son histoire de leadership, de rêve. Je remercie le couple et leurs enfants, Logan-Justin McCalla et leur équipe de leur hospitalité et de partager leur passion avec nous et leur amour des chiens. Passer une journée avec des chiens, c'est toujours une bonne journée, comme l'a dit le ministre. Mais c'est encore plus magique grâce à la passion de ce couple pour ces chiens. et c'est une expérience absolument inoubliable. Et les chiens étaient les véritables vedettes de cette expérience. C'était absolument incroyable. Voilà qui termine les déclarations de députés.